Et yo les potes c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale les amis Alors je vous rassure les gars c'est juste que voilà j'ai eu finito aujourd'hui Du coup c'est pas que je m'habite tous les jours de la même façon Quoique si quand je rentre du travail forcément c'est toujours en noir C'est le dressing code les gars mais voilà juste pour vous faire une idée les gars Ca fait pas 3 semaines que je porte les mêmes fringues les gars c'est juste que je profite J'ai finito du coup j'enchaîne les vidéos pour vous faire plaisir On va se retrouver aujourd'hui pour la série 1 deck 1 abonné Je vais vous présenter la liste de El Poli El Poli qui a décidé de me donner une petite liste les gars Qui m'a l'air plutôt sympa Donc on aura du ballon, de la horde de gargouille, le sort Zap, le fût à Gobelin pardon L'armée de squelette, le chevalier, la sorcière et le sort Rage Voilà ça a l'air plutôt fort quand même La horde de gargouille, voilà j'aurais bien aimé l'échanger peut-être contre un mini Drake Ou quelque chose comme ça même si voilà ça fait pas beaucoup de cibles Mais voilà ma horde de gargouille elle est pas si forte que ça Donc pourquoi pas mettre un mini Drake Et le sort de Rage je l'aurais peut-être remplacé par un sort de Gel Et je serais arrivé à 3.6 ou 3.7 ou 3.5 Donc voilà au niveau du coin d'élixir on serait plutôt équivalent Mais je vais rien changer je vais vraiment jouer son deck à lui Mais avant ça si toi aussi tu veux m'envoyer ta decklist voici comment il faut faire Maintenant que j'ai toute ton attention et que t'es confortablement installé dans ton canapé Laisse moi t'expliquer comment toi aussi tu peux me faire parvenir ta prochaine decklist Soit tu utilises l'espace commentaire si tu te sens deckbuilder dans l'âme Et que tu peux utiliser mes cartes bien évidemment pour me créer une nouvelle decklist Ou alors si tu fais partie de mon clan Beerlovers N'hésite pas à partager directement le lien dans le clan pour que je puisse copier ton deck Par dessous si tu utilises le commentaire n'hésite pas à m'envoyer aussi le pseudo que tu utilises sur Clash Royale Pour que je puisse te faire une petite dédicace pour la decklist que tu m'auras proposé Alors n'hésite plus un seul instant Si t'es bon deckbuilder et que tes listes sont performantes N'hésite pas à me l'envoyer directement pour faire partie de ma prochaine vidéo Ciao Du coup les amis, revoilà maintenant que vous savez comment on fait pour envoyer la liste Alors malheureusement le premier gameplay c'est pas enregistré Donc je vais le refilmer par dessus Et ensuite on ira en gameplay en direct les gars Donc ici voilà j'avais pas de bonne carte Et pour éviter d'avoir trop d'élixir je me dis mais tant pis je vais envoyer mon feu à barbare J'ai vraiment une main dégueulasse de base Donc pour cyclier c'est un peu compliqué Là on va se rendre compte qu'on joue contre un deck bouliste avec archer magique, mini pk etc Donc là elle met une très très grosse agression, mine de rien Je vais attendre pour envoyer directement la sorcière Et aller chercher déjà la première cible qui est le chevalier Par contre là ma sorcière je sais pas ce qu'elle fait Elle part à gauche Donc là déjà je suis un peu recte qu'elle parte à gauche comme ça Débile que je suis Je mets également les mini squelettes directement en avant du bouliste Qui va venir les chercher Je mets mon sort de rage un petit peu tard mais je le mets quand même j'y pense finalement Et on va quand même équilibrer un petit peu les gars On va même faire un peu plus de dégâts à notre adversaire En termes de jeu vraiment, en termes de game vraiment très très mauvaise Mais on va essayer de s'en sortir Là j'ai ma horde de chope-souris si on peut l'appeler comme ça L'horde de gargouille Et du coup je vais l'envoyer directement pour aller chercher l'adversaire Je vais envoyer mon fût à gobelin un petit peu tard encore une fois Donc décidément mes plaies sont pas les meilleures On descend la tour mine de rien à 592 PV Et on a la tour de mon côté à 918 Pour ce qui est de défendre les cibles dans les airs à part la sorcière Malheureusement j'ai pas grand chose Et c'est ça qui pêche un petit peu dans le gameplay Mis à part les hordes de gargouilles Mais les gargouilles comme on le voit Elles peuvent se faire complètement hausse par le mini drake C'est pour ça que j'aurais peut-être préféré mettre un mini drake à la place Mais voilà on a dit qu'on allait jouer sa liste telle qu'elle est Donc on va essayer Du coup je m'abats pas Là la tour a pris quand même pas mal de dégâts Mais je vais quand même pouvoir y arriver Il a mis son archer magique Et je vais essayer directement de placer ici une bonne horde Avec mes petits squelettes Malheureusement pour moi il a un zap Et du coup ça me fait très très mal Du coup je vais directement repartir ici avec le feu à gobelin en bas Parce que je pensais que le mini pk allait survivre Mais il meurt Donc un gros fêche de ma part Le ballon va connecter et mettre d'énormes dégâts Donc là je vais essayer de défendre un maximum ce qu'il m'envoie Mais vous allez voir que finalement ma tour va finir par tomber J'ai pas beaucoup de pv sur ma tour Je suis qu'à 168 pv sur ma tour Donc c'est un peu compliqué Je remets une horde de gobelins mais qui se fait instant direct Et là ça devient un peu plus compliqué Donc on va essayer de défendre avec les gargouilles Qui se font instant également Je mets mon armée de squelettes Mais qui va forcément se faire des pops par le mini drake Ma tour a pris quelques dégâts par rapport à la sienne Donc il a un certain avantage Mais je m'inquiète pas trop Je me dis que sur la gauche il y a encore moyen de créer un mini push Et c'est ce que je vais faire Je vais push à gauche A chaque fois je vais envoyer le sort-ballon et la rage Et je vais essayer de défendre un petit peu à la droite C'est la Valkyrie Je vais la laisser mettre les quelques coups qu'elle veut mettre Il y a ma tour qui va défendre Les gobelins vont bien défendre ici l'archer On a une grosse attaque qui va se diriger sur la droite grâce à ça Je mets un zap directement sur sa tourelle Pour éviter justement de prendre trop cher au niveau des dégâts sur ma tour à moi Je vais remettre le sort de rage je pense juste après D'abord j'envoie le paquet pour défendre le mini PK ainsi que la Valkyrie Je mets le sort de rage un petit peu tard d'ailleurs ici Finalement donc j'aurais pu le garder Je zappe Il reste 36 PV à la tour Donc là je vais cycler Je vais envoyer tout ce que je peux Dès que j'ai le mana je vais l'envoyer Là il me reste de quoi défendre un petit peu l'archer magique Pour ne pas prendre trop de dégâts sur ma tour Et bloquer le mini PK Je vais envoyer mon feu à gobelins Il me reste 830 PV sur ma tour Il met un zap ça ne suffit pas Parce qu'il ne peut pas tuer tous mes gobelins Je mets le coup et je vais chercher la victoire les gars C'était tendu C'était très tendu Mais c'est une victoire qui est prise directement ici Soit en passant On va maintenant repartir en ladder On voit qu'à la fin de cette vidéo Je pourrais m'ouvrir un petit coffre en plus Donc on l'ouvrira avec vous Je ne peux pas recevoir de coffre On s'en fout Je joue quand même On va tenter une deuxième game pour le deck de El Polly En tant que contre un adversaire un peu plus haut niveau Niveau 10 Ça y est On va commencer à tomber sur des bons joueurs Donc là je pense que je vais mettre la pression directement Je vais envoyer le ballon sur la gauche Slow motion comme on dit Mais là pour le moment Il n'a encore rien envoyé Donc le temps que mon ballon arrive là-bas J'aurai déjà récupéré pas mal de mana Ce qui va me permettre d'envoyer ceci Et un sort de rage en plus Directement pour aller déjà attaquer Normalement le ballon ne va pas connecter ici Mais on voit que mes gobelins ont mis déjà pas mal de dégâts Ce qui fait plutôt plaisir Je vais envoyer ceci ici L'armée de squelette juste là Pour défendre le tout Et là ça devrait déjà se diriger plutôt bien pour moi On va mettre un petit zap sur les quelques cochons Là je vais prendre quelques dégâts Je vais prendre quelques dégâts Mais sans plus J'ai un petit contre-push qui va se proposer pour moi Donc là j'aimerais qu'il fasse un petit zap éventuellement Sur les mini-squelettes qui vont arriver Non il ne fait rien Du coup je mets la rage encore une fois La sorcière est dedans Et du coup on va prendre la première tour Ok ça se passe plutôt bien Est-ce que l'adversaire n'aurait peut-être pas déjà rage-quitte ici Non il met son poison Ok pour venir chercher ma sorcière On lui a mis pas mal de bons dégâts ici C'est plutôt cool Ok donc là maintenant on va essayer de temporiser On va voir un peu ce qu'il m'envoie ici Très bien Donc rien de grand chose pour m'inquiéter Pour le moment Donc je vais simplement mettre le ballon Cette fois-ci sur la droite Pour qu'il parte très lentement en droite Et aller essayer de chercher La tour de droite cette fois-ci Je vais mettre directement mon chevalier Là Voici comme ça Et là on va aller défendre La méca gargouille avec la sorcière Ok Donc là le ballon va connecter normalement Sur cette mini-tourelle Très bien La sorcière va prendre le focus C'est pas plus mal pour moi Je vais remettre le sort de rage ici Mes mini-gobelins vont pouvoir faire le taf Voilà ça a pris quelques dégâts supplémentaires sur sa tour Il est pas si bien que ça En vrai l'adversaire Et il passe pas en phase d'agression Donc pour le moment je vais simplement attendre Tranquillement Voir un peu ce qu'il me propose Je vais aller mettre ceci Très en avant Vraiment pour essayer d'agresser un maximum Voilà hop Ça prend l'aggro On va défendre ici avec la petite horde Ok ça passe bien Ça passe même très très bien Je vais mettre ceci On va attendre simplement là Ok Ok il part sur un petit peu plus d'agression là Je vais mettre ça Je vais mettre le fût là-haut Et directement le sort de rage Pour faire beaucoup de dégâts encore une fois à sa tour Je vais remettre le ballon juste ici Je vais mettre un petit zap là Je vais défendre le tout avec les squelettes Il a mis son fût un petit peu tôt Ce qui va me permettre de défendre pas mal son attaque Et derrière c'est gagné les gars Il pourra pas revenir de ça normalement Ok là ça va faire beaucoup de dégâts encore une fois sur sa tour Et on gagne les amis Contre un niveau 10 Donc ça prouve que le deck en soi il est pas trop mauvais Le 3 couronne je pense qu'il est notamment Il est vraiment faisable Maintenant c'est un deck que j'ai pas l'habitude de jouer les amis Donc forcément c'est un peu plus compliqué pour moi on va dire Mais je pense que franchement le deck tourne plutôt pas mal On va s'ouvrir cette petite box Allez le coffre Ouais allez il y a peut-être moyen d'avoir une légendaire Dans celle-là en plus Donc ce serait plutôt pas mal On chope 6 méga boules de neige Ok 16 canons pourquoi pas 4 béliers ça a un petit peu fait barre 5 séismes ok super la carte que j'aime pas du tout Bah malheureusement il y aura pas de légendaire Puisqu'on chope ici l'épic toutefois Oui gobelin géant Mais pourquoi pas je le joue pas Mais pourquoi pas les gars Donc je vous remontre ici ma petite deck list de nouveau Donc on avait le ballon La haute de gargouille Le zap Le feu à gobelin L'armée de squelette Le chevalier La sorcière Et le sort de rage Donc voilà encore une fois Éventuellement si vous cherchez vraiment à pouvoir défendre un peu plus les grosses cibles Pourquoi pas le bébé drake qui ferait peut-être un peu plus de dégâts En plus c'est des dégâts de zoon Voilà Éventuellement je pense qu'il pourrait être assez intéressant En plus il coûte un mana de moins Un élixir de moins si je me trompe pas Le bébé drake il coûte 4 Ouais donc voilà Pourquoi pas Maintenant on l'a vu le deck tourne plutôt pas mal Je vous remontre un petit peu les cartes Pour ceux qui voudraient me faire un petit deck Je commence à avoir pas mal de légendaires Malheureusement aujourd'hui on n'en aura pas eu une de plus Mais voilà Les épiques aussi sont assez bonnes Donc voilà les gars Si vous voulez me faire un petit deck Comme vous l'avez vu dans la vidéo Et avoir votre chance Tout comme El Polly Et les deux autres abonnés précédemment D'avoir votre petite dédicace en vidéo N'hésitez pas les amis Envoyez moi votre deck Que ce soit dans le clan Ou dans les commentaires Et je me ferai un plaisir De le présenter Pour cette série Je vous fais plein de bisous les amis Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ou pour un prochain live Et d'ici là comme d'habitude Portez vous bien Ciao tout le monde